RRB, l'invité du matin Bonjour Elisabeth Noir Bonjour Lionel Votre invité ce matin, Milo Pagnioua, le secrétaire général de l'Usoin Milo Pagnioua, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté votre invitation, quelques jours après votre réélection à la tête du syndicat Alors une élection contestée, avec l'abstention de trois branches, transport, commerce, santé Comment est-ce qu'on est arrivé à une situation comme celle-là ? Vous ne pouviez pas déminer la situation avant le Congrès ? On a essayé, on a essayé Une semaine avant, il y avait la dernière réunion de bureau Où il y avait trois points à l'ordre du jour La présentation du futur bureau pour le nouveau mandat Et puis la présentation des... On essaie de s'entendre sur le prochain exécutif, c'est-à-dire le secrétaire général et son équipe On n'a pas eu de proposition de la part de ces syndicats Ils nous ont simplement dit qu'ils avaient une candidature Comme ils avaient déjà annoncé il y a un an, lors de notre Assemblée Générale à Païta l'année dernière Qu'ils avaient un candidat, sauf que ce candidat, lors d'une précédente réunion qu'ils ont organisée Il s'est désisté Et là, ils attendaient une candidature qu'on savait que c'était quelqu'un du soin de transport Et donc il y a eu un problème de dépôt de candidature qui n'était pas dans les temps ? Alors ils ont justement, à cette réunion, tous les syndicats ont déposé leur candidature Sauf le soin de transport Et le soin de transport, ils ont envoyé leur candidature que la veille du Congrès Est-ce qu'un recours a été déposé contre votre élection ? Puisqu'ils l'avaient laissé entendre, qu'ils avaient laissé entendre que c'était une possibilité ? C'est ce qu'ils ont laissé entendre Donc le jeudi soir, lors du Congrès Pour l'instant, j'en sais pas plus Mais en tous les cas, bon, on est serein Dans le règlement intérieur, on doit déposer les candidatures 4 semaines avant le Congrès On a été plus large que ça, on a été en dehors des délais Puisqu'à une semaine du Congrès, on a justement présenté les candidatures Donc sauf le soin de transport, on n'avait pas donné Donc je reste serein là-dessus Mais au-delà de ces problèmes de fonctionnement de candidature C'est votre programme, c'est votre feuille de route C'est votre management de l'U-Swing qui est mis en cause par ces trois branches ? Est-ce que c'est le management ? Est-ce que c'est la feuille de route ? Maintenant, les difficultés, c'est pas de maintenant C'est depuis ma prise de fonction en 2015 On est venu me chercher en 2015 Mais dans les discussions qu'il y avait à l'époque C'était une candidature du soin de commerce Sauf que bon, l'équipe ancienne ne se sont pas mis d'accord sur cette candidature Et ils sont venus me chercher pour assurer ce poste de secrétaire général Donc quand j'ai pris les fonctions, j'ai eu des difficultés dès le départ Donc j'ai même rencontré et tenté de discuter avec Trévor à cette époque-là En disant, si vous souhaitez le poste... Trévor Anderroud, qui est responsable de la branche-même Donc voilà, s'ils souhaitent prendre... Parce qu'ils restent sur leur position de dire Ils sont le premier syndicat de l'Usoinck Le plus gros syndicat de l'Usoinck Et c'est le poste de secrétaire général doit leur en venir Le 5 nickel dont vous êtes issu est moins important aujourd'hui au sein de l'Usoinck ? Il est le troisième syndicat Il est le troisième syndicat Et alors cette contestation pourrait aller jusqu'à une scission Ou vous pensez arriver à maintenir l'unité de l'Usoinck ? Dans la situation actuelle où ce mandat est important Puisque c'est la sortie de l'accord de Nouméa On a besoin d'avoir une Usoinck forte, unie et soudée Donc j'espère que... Enfin, en tous les cas, je m'attache à ça Le congrès est passé Maintenant, il nous reste une réunion de bureau avant la fin de l'année De se voir pour discuter comment on fait pour la suite Puisque bon, on n'a pas de feuilles de route pour les 4 ans Et donc il faudra bien à un moment donné Qu'on se dise les choses et comment on avance Donc je n'exclus pas, c'est ce que j'ai dit Donc un des journalistes en disant Je n'exclus pas qu'à un moment donné On puisse organiser l'année prochaine, l'année d'après Un congrès extraordinaire justement Pour pouvoir adopter cette nouvelle feuille de route Qui n'a pas été... La résolution générale qui n'a pas été adoptée lors du congrès Voilà Mise à part ces problèmes internes, ces divisions Comment se portent les soins que ça reste le premier syndicat de Nouvelle-Calédonie ? Ça reste le premier syndicat de Nouvelle-Calédonie Mais il ne faut pas se contenter des chiffres chaque année de la réponse d'activité Il faut aussi s'occuper du quotidien des salariés Parce que bien souvent c'est un peu la réplique qu'on nous renvoie Et notamment nos délégués Où les adhérents ne les voient pas souvent Ils les voient à la veille des élections Ils disent mais oui On ne vous voit pas tout le long de l'année On voit commencer la période des élections Donc voilà Et ça veut dire qu'il faut occuper le terrain Occuper le terrain c'est s'occuper des revendications Et s'occuper des problèmes des salariés Pendant longtemps c'était l'USTKE Qui était un peu votre concurrent en influence, en nombre d'adhérents Aujourd'hui c'est qui ? Aujourd'hui sur la représentativité de 2019 C'est la CGC qui est devenue le deuxième syndicat Donc je sais qu'ils ont Ils ne se cachent pas de le dire Ils espèrent passer numéro un Donc je veux dire c'est de bonne guerre entre nous Je veux dire eux ils ont fait des adhésions Ils étaient, leur syndicat c'était plutôt dans la branche des cadres Aujourd'hui ils vont syndiquer des gens dans le collège agent de maîtrise Et même dans le collège aujourd'hui ouvriers, employés Donc ce qui fait que ça ne peut que gonfler les chiffres au niveau de la représentativité Quelle analyse êtes-vous plus globalement du climat social de la Nouvelle-Calédonie ? On a le sentiment qu'il y a relativement peu de conflits par rapport à ce qu'on a connu à certaines périodes Ça veut dire que finalement globalement ça va bien ? Non ça ne va pas bien mais Dans une situation compliquée Là où les entreprises ont du mal Notamment dans le BTP mais même dans d'autres secteurs C'est difficile d'aller recourir à la grève Parce que bon il y a déjà des difficultés Et donc on préfère discuter C'est pas facile Mais on a en face aussi un patronat qui a durci ses positions C'est l'inverse de ce qu'on a connu il y a 10-20 ans Où c'était les syndicats qui étaient durs Là aujourd'hui c'est le patronat Mais c'est par rapport à la situation économique du pays Donc malgré tout on arrive à discuter Même s'il y a les deux plus fortes organisations patronales MEDEF et CPME Mais on arrive quand même à discuter avec eux Et de toute façon quand il y a des difficultés dans une entreprise On est obligé de discuter et de trouver des solutions Quelles sont vos inquiétudes aujourd'hui sur le plan économique et social ? La situation économique inquiète plus souvent ? La situation économique déjà dans les précédentes années On a connu un boom avec la construction des deux usines Avec le BTP dans les constructions depuis 2012 Sauf que bon voilà c'est redevenu face à baisser Les cours du nickel ont baissé Il n'y a plus de grands chantiers Et donc la situation économique oui elle est préoccupante De toute façon on est sûr qu'ils vivent au niveau de l'U5 Parce qu'on ne peut pas construire un pays Si la situation économique et sociale Elle n'est pas stable En plus de ça vient s'ajouter aussi l'incertitude au niveau institutionnel Et donc tout ça fait que la caïdonie traverse une période difficile Alors le soin qui a toujours été ces dernières années En tout cas on pointe sur le dossier de la cherté de la vie De la vie chère Aujourd'hui on voit des nouvelles mesures mises en oeuvre Avec le BQP, le bouclier qualité prix Pour lutter justement contre le dérapage des prix Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un bon système ? Ça vous convient ? C'est tout nouveau Nous on ne connait pas ce bouclier Même si bon il a été adopté Donc mis en place dans les autres territoires d'outre-mer Pour l'instant on a très peu de retours là-dessus Nous ce qu'on peut constater C'est sur un panier de 100 produits 32 000 francs Ils vont se faire la concurrence entre les grandes surfaces Parce qu'il y en a qui peuvent Comment proposer un panier à 30 000 francs ou 20 000 francs C'est ce que dit Christopher Giges Le membre du gouvernement en charge de l'économie Nous en tous les cas depuis le combat qu'on a porté depuis 2006 C'est une baisse sur l'ensemble des prix et des services Des biens de la Nouvelle-Calédonie Ce n'est pas simplement sur un panier Des inquiétudes également j'imagine sur la situation des comptes sociaux Vous avez des propositions sur comment répondre à ce déficit abyssal ? Sur ce déficit oui Je veux dire si aujourd'hui Puisque bon on entend dire qu'il faut affecter maintenant une nouvelle taxe Peut-être sur le sucre Il faut qu'elle soit bien comment Ciblée Parce que bon aujourd'hui quand on voit la TSS Qui était dévolue à cette époque-là A la création du RUAM Bon aujourd'hui cette TSS C'est des subventions qui sont reversées à l'agence sanitaire Qui sont reversées après à la CAFAT Sauf que bon ces subventions elles ne sont pas fléchées On ne sait pas Parce que c'est des subventions qui par rapport au secteur aidé Donc je vois bien aujourd'hui dans la proposition du gouvernement D'aider les entreprises des algiers de charges patronales Pourquoi pas je veux dire On n'est pas contre qu'il faut aider les entreprises Sauf que bon Ce sont des recettes en moins pour le RUAM Et donc on met encore en difficulté S'il y a des compensations qui sont faites Et bien il faut Quand elles sont reversées elles sont bien fléchées Est-ce qu'il y a une certaine concertation aujourd'hui ? On sait que souvent ça a été l'un des motifs de revendication Est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous avez rencontré les nouvelles équipes Qui sont issues des élections des dernières provinciales ? Ce qu'on peut reprocher à ce nouveau gouvernement C'est que pour l'instant il n'y a pas eu de rencontre d'officialiser Il y a eu des rencontres mais à notre demande Puisqu'on a écrit nous la classe syndicale Vichère Au président du gouvernement justement À la fin de l'encadrement des marges De pouvoir faire un bilan sur la TGC Donc on ne l'a pas rencontré Mais on a été reçu par M. Christopher Digest Qui nous a Bon Lui nous a dit qu'il n'était pas sur ce format Issu du précédent gouvernement De réunir tout le monde Un comité de suivi Il nous a juste dit Bon On attend de voir une marche en année pleine de la TGC Pour pouvoir faire un bilan Avec des relations plus bilatérales avec les différents syndicats ? Nous on a un peu reproché Que voilà Il n'y a pas très peu de concertation entre nous On a l'impression que justement Le dialogue social pour eux Les partenaires sociaux Bon on les consulte quand voilà On a besoin ou pas Voilà c'est un peu le reproche Vous aviez été invité à la séquence économique et sociale Qui a eu lieu à Paris Juste avant le comité des SI-Inter Vous n'y êtes pas allé ? Alors on n'y a pas été Parce que bon On a répondu au président du gouvernement Les délais étaient très contraints On était dans la préparation de notre congrès Et puis on a précisé qu'il aurait fallu Une rencontre d'abord Ici en Calédonie Entre tous les partenaires Pour justement échanger Qu'ils nous présentent un peu Qu'est-ce qu'ils voulaient faire Et puis surtout d'échanger sur le modèle économique Que chacun voit pour la Calédonie Vous êtes demandeur de ce Encore aujourd'hui De ce type de réunion ? Oui on est demandeur Puisque bon nous on a dit Sur le devenir de la Nouvelle-Calédonie Et nous on n'est pas là pour faire de la politique Et de dire pour ou contre l'indépendance Nous on va s'occuper de ce qui nous concerne C'est l'économie et le social Et c'est là-dessus qu'on veut apporter Justement notre contribution Dans la construction du pays Vous parliez de vos inquiétudes sur le plan Enfin de l'inquiétude De l'incertitude que faisait peser la situation institutionnelle On entend dire aujourd'hui Que les trois référendums ne régleront rien Quelle est la position de Lussang ? Sur cette Puisque bon Les uns disent Voilà il faut trouver une solution Avant ces deux référendums Enfin les deux prochains plutôt En tout cas Et puis les indépendantistes qui disent Que bon Il faut laisser Aller jusqu'au bout du processus De l'accord de Nouméa Nous en Voilà Notre position c'est de dire Ça serait bien de Voilà Plutôt que de De discuter uniquement Sur de l'institutionnel Est-ce qu'on peut se retrouver autour de la table Pour discuter justement De quel est le modèle Qu'on veut pour demain Pour le pays On entend parler du destin commun Et quand on discute avec les uns et les autres Quel est le contenu du destin commun Aujourd'hui on n'a pas de réponse Et le Soin qui a des propositions à faire dans ce domaine ? On a dit que justement Effectivement il fallait qu'on S'y attelle là-dessus Pour faire des propositions A nos responsables Sur le modèle économique Qu'on veut pour demain Vos priorités aujourd'hui Milo Poigny Vous avez donc été réélu secrétaire général de Lussoin Qu'on le disait Il y a des problèmes internes Vos priorités justement Elles sont essentiellement internes De remettre Lussoin qu'en marche Ou participer à la grande réflexion Sur les cachets économiques et sociales calédoniennes ? Alors c'est remettre bien sûr Il faut remettre de l'ordre Dans l'organisation Parce que bon Sans une organisation Donc Stable et solide On ne peut pas Donc Participer dans les Dans les discussions Il ne faut pas être absent Comme je le disais Ce mandat c'est un mandat Qui est important On est à la sortie De l'accord de Nouillard Et donc On souhaite aussi participer Dans les discussions Notamment Ce qu'il a dit Donc le président du gouvernement Lors de sa déclaration De politique générale Sur des dossiers Qui sont importants Qu'il veut régler Avant la fin de l'année C'est sur la loi de la relance économique Et puis Sur les comptes sociaux Et notamment Un des sujets qui est préoccupant C'est la situation du programme Qui est aujourd'hui Au bord du déficit Milo Pagnioua Secrétaire général de l'U5 Merci d'accepter votre invitation Merci